banque périphérique banque périphérique donc bon moi j'achète ça super bien 15 d'épais 15 de large 13 ou 15 de large peu importe c'est pas très cher et par contre c'est vraiment super bien on s'en sert aussi quand on fait les banques périphériques pour les planchers chauffants et ça j'y pose depuis toujours pareil avec un petit outil qu'il faut absolument avoir qui est le marteau agrafe bon moi j'ai un alzafix après pareil il doit y avoir 50 marques bon vous prendrez ce que vous voulez ça c'est le top parce que désolé mon cutter s'était fait la malle donc ça c'est le top c'est américain et surtout comment ça fonctionne et ben par rapport à une agrafeuse classique où il faut ça quand on prend on tape et avec le poids du système ça pousse l'agrafe hop il ya une agrafe donc voilà la rapidité on s'en sert pas mal pour mettre les écrans sous toiture quand on met les écrans sous toiture en charpente en couverture sur les toits ça va pas mal pour les bandes périphériques etc etc donc moi ma bande périphériques j'aime bien la mettre avec ça c'est pas grave si vous la mettez en plusieurs partie ou quoi que ce soit c'est pas parce que c'est pas catastrophique qu'elle soit en un coup ça va tellement bien quand on a ce qu'il faut pour bouser allez hop je vous montre un peu j'ai déjà fait un côté le laser on le vire on le remettra après je vous ferai voir je vais vous faire un petit peu le mec il n'a pas trouvé plus pratique comme position je vais finir mon tour il reste que dalle vous voyez ça va super bien et là une fois que le ragrage il est coupé il est coupé il est coulé on prend une petite lame de cutter on fait tout le tour on vient ce qu'il y a en trop terminé super boulot pas très cher mais efficace là j'y vire ça ah oui parce que si vous y voyez rien ouais c'est bon alors on continue hop vous noterez ici que là il n'y a pas de joint il n'y a pas de machin c'est parce que derrière j'ai des attentes pour des tuyaux de radiateurs que je dois sortir pour la blanderie et j'ai une jonction pour un radiateur qui monte au dessus donc j'ai pas fait quand j'aurai tout fini je couperai je ferai une trappe je serai là ta meilleure amie bon il est où mon cutter il est là je sais pas si ça se dit bien comme ça là ça c'est du bon boulot ok bon ça c'est fait coller la bonde mettre le siphon de sol coller la bonde c'est fait bande périphérique c'est fait maintenant il faudrait qu'on prenne les niveaux et qu'on fasse deux trois repères encore une fois ici c'est une petite buanderie oula c'est vachement penché oh non là c'est bon c'est une petite buanderie qu'on veut faire bien dans les règles de l'art etc mais je veux dire il n'y a pas besoin que ce soit Versailles alors bien sûr il faut pas que ce soit comme ça parce que sinon les mecs ils vont rentrer ils vont dire qui c'est qui a fait ce boulot de merde j'aurais pas d'autre choix que dire que c'est moi ma réputation qu'est ce que j'en fais bon non faut pas faire n'importe quoi faut pas faire n'importe quoi faut faire ça bien donc pour faire ça bien mais dans le contexte de faire ça bien ce chantier n'a pas une exigence de qualité particulière millimétrée voilà ce que j'ai voulu dire donc c'est à dire qu'on va prendre des repères on va couler un ragréage mais s'il y a des endroits où il y a 3 mm de moins inquiète c'est pas grave d'autant plus que au moment après de coller les carreaux on va mettre du carreau tout simple du grès technique séram qui résiste à tout pour une buanderie ça ira très bien mais au moment de au moment de mettre les carreaux on va aussi peigner avec un gros peigne mettre les croisillons etc les croisillons de auto-nivellant donc il n'y a pas tellement de risque s'il y a des endroits il manque 5000 c'est pas catastrophique voilà bon on va prendre les niveaux et après on primarise allez c'est parti je mets en place je vous reprends tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti